Bienvenue sur ma chaîne, comme chaque jour je vous présente un nouveau tuto sur Gimp Donc aujourd'hui l'objectif sera d'utiliser la brosse dynamique Et différentes façons de tracer ces différentes compos Donc avec l'outil chemin, avec la sélection Donc voilà, on rajoute chaque élément Et vous terminez avec le texte fleuri du bas Donc si vous trouvez ce tuto intéressant N'oubliez pas à la fin de cette vidéo de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour monter dans le référencement Et sur ce, comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'Image Gimp Nous allons aller tout de suite au pixelbay.com Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez suivre le tuto On n'oublie pas de cliquer sur j'aime Et donc là, ce qu'on va faire On va cliquer sur télécharger gratuitement On va prendre 1920 par 1276 On va cliquer sur ouvrir Un nouvel onglet va s'ouvrir avec la taille demandée On fait un clic droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel On va sur copier l'image Et on tourne dans l'éditeur d'Image Gimp Pour aller dans le menu Et faire édition, coller comme, nouvelle image Donc là, nous avons notre photo Donc à la limite On va le renommer, original On va Créer une copie Je vais renommer copie d'original en fleur Il s'agit d'isoler la fleur Pour ce calque Donc on va faire Contrôle molette de la souris Pour faire un zoom Vous allez sur L'outil zoom Zoom avant Et puis vous Déterminez la sélection Donc là, nous, ce qui nous intéresse C'est prendre cette fleur De détourer cette fleur Donc on va utiliser pour cela L'outil D'extraction de premier plan Je pense que c'est le mieux Et après, en fait, on va juste tracer les contours grossièrement De toute façon, les éléments seront plus petits Pour ce qu'on a à faire Donc là, on peut se permettre d'aller avec cet élément Donc moi, je prends les éléments qui m'intéressent Donc là, c'est juste une sélection grossière On trace les contours Une fois que c'est fait On appuie sur la touche Entrée Ou Enter Là, on passe On détermine la zone Donc là, on va juste passer le pinceau Sur toutes les zones qu'on souhaite conserver Donc là, je fais juste Le pourtour des pétales Et une fois que j'ai terminé Je le fais à l'intérieur Là, c'est fait Je vais augmenter la largeur du tracé dans les options de l'outil Je vais juste reprendre Normalement, ce n'est pas nécessaire d'être ultra précis pour ce qu'on a à faire Voilà Je clique sur sélectionner Et ensuite, je vais faire un clic doigt de la souris Sur Ajouter un masque de calque Nous avons une sélection Donc on va cliquer sur initialiser le masque de calque Axe sélection Donc toute cette étape n'est pas nécessaire Parce qu'en fait, il s'agit juste de détourer Donc là, si on souhaite peaufiner On a le masque de calque Alors, la sélection, on n'en a plus besoin Donc on va dans sélection Aucune Donc si on souhaite peaufiner les choses Alors, éventuellement On va aller dans filtre Flou Flou médian Et on va jouer un peu avec rayon et pourcentage Pour affiner un peu les bordures Voilà, je vais laisser comme ça Je valide Je vais appliquer Avec un clic doigt de la souris Le masque de calque Et Je vais réafficher Original Donc là, on ne voit rien C'est normal La fleur est sur le calque original Donc exactement sous la même position Alors, donc là, j'ai le calque fleur Qui est sélectionné Je vais dans calque Renier selon le contenu Donc il va Voilà La bordure du calque fleur Va se limiter à l'endroit où il est C'est-à-dire Uniquement la fleur A partir de ce moment-là Je vais faire Édition Copier Et je pourrais masquer maintenant La fleur Et la glisser en dessous J'en aurai plus normalement besoin Parce que si vous allez sur l'outil pinceau Et que vous allez sélectionner Moi, j'étais dessus Normalement, vous êtes sur une brosse Et si vous allez sur le premier La première brosse Dans les options de l'outil Vous cliquez sur la brosse Et vous allez avoir L'image qu'on a copiée Donc l'image du presse-papier Donc là, c'est parfait Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Plusieurs choses L'idée, c'est de faire un cercle Avec plein de fleurs autour Donc on va créer un calque bien séparé On va l'appeler Cercle Je vais l'appeler Cercle Fleury Je vais la remplir de transparence Valider Donc il se place juste au-dessus d'original Je vais aller chercher mon outil de sélection elliptique Alors, je vais me cocher dans les options de l'outil Étendre depuis le cercle Et fixer C'est les deux éléments qui sont importants à fixer A déterminer Et là, je vais partir du centre Et je vais faire un cercle On va peut-être descendre un peu On va faire quelque chose comme ça On va essayer de passer autour Voilà, là, nous allons mettre notre cercle Et ensuite Nous allons aller sur l'outil pinceau On a donc sélectionné image du presse-papier Et là, on va voir le motif Avec des pointillés pour voir Donc je pense que vous réduirez un peu la taille On va laisser à peu près cette taille Alors, 188 L'espacement, on va essayer de le faire A 200 On va voir ce que ça va donner Donc là, nous sommes sur le cercle fleuri On va déterminer une dynamique de brosse On va en créer Donc là, ce qu'on va faire, c'est Cliquer sur On va ouvrir le sélecteur de dynamique Donc on clique sur la dynamique de brosse On clique sur ouvrir Là, normalement, il ouvre quelque part Dynamique de brosse Ici, on va créer une nouvelle dynamique Je vais l'appeler test Et on va lui dire de déterminer de façon aléatoire l'angle Voyez-vous, aléatoire l'angle Ici Donc là, nous avons notre dynamique de brosse Test Je retourne sur le calque Donc on est sur le calque Cercle fleuri Nous avons notre sélection Cercle sélection qui nous attend Nous avons notre Dans les options de l'outil Pour rappel, pinceau On a notre brosse Images du presse-papier La dynamique de brosse que je viens de créer S'appelle test Pour rappel, il est sur Aléatoire angle Donc il va choisir des angles différents Et on va donc aller sur Édition Tracer la sélection Tracer avec un outil de peinture Donc en général, il est toujours sur pinceau Mais on a d'autres possibilités On verra ça dans d'autres vidéos Et on va cocher Émuler une brosse dynamique Et on va faire tracer Donc là, on a notre cercle Alors peut-être que l'espacement n'est pas juste On va faire édition Annuler la sélection Donc là, on va juste réduire l'espacement Que j'ai vu trop grand On va laisser à 100 On va voir Donc édition Tracer Tracer Voilà C'est dommage Je vais réduire la taille Là, on a notre fleur qui part trop On va réduire la taille Je vais mettre à 80 Et je fais édition Tracer la sélection Donc tracer avec l'outil pinceau Tracer Voilà On va laisser comme ça Alors, sélection aucune Donc là, j'ai fait avec le cercle Mais on peut rajouter des choses Donc là, par exemple, je vais créer un nouveau calque Je vais l'appeler figure Figure géométrique fleurie Je vais la remplir encore de transparence Il va s'intercaler juste au-dessus On va prendre l'outil de sélection à m'élever Donc là, on va faire un triangle Là, on s'assure que dans les options de l'outil En place à sélection actuelle est sélectionné On va faire un petit triangle ici Donc figure géométrique Voilà Donc là, à la limite, on peut encore replacer Notre triangle On fait la même chose que tout à l'heure Donc édition Tracer la sélection Voilà Ça fait un petit Sélection aucune Donc là, imaginons qu'on veuille utiliser Cette sélection ailleurs Donc on va sur l'outil De sélection rectangulaire Je sélectionne donc Donc triangle Je fais CTRL-C CTRL-V On va le déplacer On a une sélection flottante Ici Qui apparaît Et qui attend qu'on détermine Notre choix Donc là, on va sur l'outil De retournement Donc là, c'est bon Je suis bien positionné Donc là, on va lui dire Ancre la sélection flottante Peut-être que je vais faire faire un sourire Donc là, on va utiliser l'outil L'outil de chemin On va cliquer Ici On va cliquer Ici Voilà Et on va cliquer Si on veut être ultra précis On clique dans la règle On descend un guide Et comme ça On détermine à peu près La fin de notre sourire Alors On lâche une eye un peu C'est pas la peine d'être aussi précis Je vais le déplacer Donc là, dans les options d'outil Je vais être sur déplacer Je trouve que le sourire est un petit peu Centré On va le laisser comme ça Donc là, nous avons notre sélection Donc on va faire Tracer le chemin Là encore, on est toujours sur tracer Avec un outil peinture Alors attention Il faut séparer les éléments Donc on va créer un nouveau calque Je vais l'appeler sourire On remplit toujours de transparence On valide N'hésitez pas à vérifier Est-ce que vous êtes bien Sur le mode normal à chaque fois Alors ensuite On va tracer C'est évident Il m'a tracé ce qui était Dans le presse-papier Et pour rappel J'ai fait Le symbole triangle Donc c'est normal Donc ce qu'on va faire C'est très simple On va faire CTRL Z On a notre calque Fleur qui nous attend Donc on On le voit pas On le voit pas Mais bon C'est qu'il est là On va faire Édition Copier Et là On va pouvoir refaire Notre tracer le chemin Tracer le chemin Oups Annuler On revient sur sourire Et on fait tracer le chemin Voilà Donc heureusement Qu'on a gardé Notre calque Fleur En pause Donc là Je vais retirer Les guides Donc image Guide Enlever tous les guides Je ne sais pas si mon sourire Il est bien Positionné On le positionne encore un petit peu A droite Qu'est-ce qu'on va faire encore On va On va créer un fond Donc là je me positionne sur Le calque Fleur Je vais créer Un nouveau calque On va l'appeler Fond Et on va remplir de La couleur blanche On valide Et on va Donc le calque fond Il est là Il est juste en dessous On ne le voit pas C'est normal Il a la dimension De tous On va aller sur L'outil De mise à l'échelle On va cliquer Donc on s'assure Qu'on est bien sur Transformer Le calque On va cliquer Et on va s'assurer Que la chaîne Est bien déliée Parce qu'on va en fait Agrandir Juste le bas Pour que cette partie Apparaisse Donc on va faire Mise à l'échelle Donc là on ne voit rien Qui apparaît On voit la bordure La limite Du calque fond On va faire Édition Ajuster le canva Au calque Et du coup On a le Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre L'outil de texte On va cliquer Je vais écrire Bon dimanche Donc là on va Augmenter la taille On va essayer de le mettre On va aligner un petit peu Pas trop d'espace Donc on va essayer De faire au mieux Donc là on va prendre L'outil pinceau La taille À mon avis Sera réduite Je réduire à 21 On verra Alors on fait un Clic doigt de la souris Alpha vers sélection Donc le calque texte Bon dimanche On le masque On voit ce qu'on cherche À avoir On va créer Un nouveau calque On va Nom de calque Texte fleuri Mode normal Et on va remplir Une transparence Un peu comme les autres Ensuite on va aller Sur édition Tracer la sélection Toujours tracer Avec un outil de peinture Et on va tester Un premier essai Ctrl Z Annuler Je vais réduire un peu La taille On refait Attends J'ai touché ou pas J'ai remonté J'ai mis à 11 10 secondes Tracer la sélection Ça reste un petit peu J'ai remis à 21 On va laisser comme ça Je pense que c'est bon Sélection Aucune On va rajouter un peu d'ombre Donc image Filtre Ombre et lumière Ombre portée On va jouer avec Opacité Et rayon de flou On va laisser comme ça On joue aussi avec S'il faut Le décalage horizontal On retire la chaîne S'il faut Je vais laisser comme ça C'est assez long comme ça Hop Voilà On va rester sur cette photo Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Pour voir d'autres contenus de ce genre Et sur ce Comme chaque jour Je vous dis à bientôt Pour un nouveau tuto